Dans les comics et leurs dérivés, l'écrasante majorité des super-héros est représentée sous les traits de personnages minces et musclés, longtemps associés à celles du mâle alpha blanc comme par exemple Thor ou Captain America. Leurs formes avantageuses sont souvent mises en valeur par des tenues moulantes ou des armures reproduisant la morphologie exceptionnelle du héros, dépassant même les cases de la BD comme le démontre au cinéma l'image de Batman de Christopher Nolan. Des fois même, on est allé assez loin dans la représentation presque, comment dire, fétichiste de ses corps musclés et sévèrement moulés. Si l'image du super-héros a bien évolué avec une diversification du genre, comme avec Jessica Jones qui semble devenir une femme sévèrement burnée, ou carrément Jane Foster qui devient Thor, on a pu aussi voir une évolution dans les préférences sexuelles mais aussi dans l'âge des super-héros ou dans l'origine avec Miles Morales. Plus inclusifs et pétris de bonnes attentions, parfois maladroites, les comics n'ont cependant pas encore exploré une catégorie de la population qui est peu ou mal représentée dans cet univers, celle des personnes grosses. Alors pourquoi est-ce que les personnes de forte corpulence sont-elles aussi peu représentées dans les comics et les univers qui en découlent ? Et pourquoi représentent-elles aussi peu de poids, si je puis me permettre avec ce jeu de mots cocasses, en un mot un peu provocateur, les comics ne sont-ils pas, malgré eux, un peu grossophobes ? Non. Ah bah attends, avant d'être aussi catégorique, c'est ce que nous allons tenter d'examiner dans cette vidéo. Les messages véhiculés par les comics ou les films de super-héros posent un regard critique et plutôt négatif sur les gros. Sans véritablement parler de grossophobie, nous avons quand même quelques exemples marquants qui peuvent nous interpeller. Déjà en 1983, j'avais été justement interpellé par une histoire d'Iron Man où le méchant de l'histoire était un obèse mal intentionné. Mais plus récemment, on a tous eu la sidérante vision d'un Thor en surpoids dans Avengers Endgame qui s'est réfugié dans la boisson, la sédentarité et la malbouffe depuis qu'il est tombé dans la déprime après sa défaite contre Thanos. Un passage qui est d'ailleurs mal passé auprès des fans qui refusaient de voir leur super-héros transformé en loque humaine. Même en vidéo, l'image est tout aussi négative comme dans Earth X, un univers connu des fans du genre où Peter Parker prend lui aussi du poids dans un moment de crise existentielle. Récit publié à une époque où la prévalence de l'obésité est de 42,4% aux États-Unis dans la population générale et de 20,6% chez les 12-19 ans. Ah bah oui, je suis précis. Si chez Marvel, le mal-être fait grossir, chez DC Comics, le surpoids est carrément un problème. C'est en tout cas ce que laisse transparaître intentionnellement ou non le film Shazam où un adolescent obtient le pouvoir de devenir un super-héros adulte musclé en disant simplement Shazam. Et vers la fin, un autre adolescent qui est gros bénéficie du même pouvoir. Il devient à son tour un super-héros qui n'est plus gros mais plutôt grand et musclé sans la moindre trace de bide. Le message du film est clair. Le surpoids est un défaut à corriger et seule une formule magique peut le gommer. Comme si avec une simple formule, on pouvait effacer la dure réalité de notre mal-être. Ne nous y trompons pas. Cette culpabilisation est l'héritage des courants hygiénistes issus du puritanisme américain. Dans les années 1830, tout un ensemble de discours nutritionnels issus de la New Nutrition associe le conseil pseudo-scientifique avec des considérations morales et puritaines. Il mérite d'être puni. Parmi ces culpabilisateurs, on trouve le révérend Silverster Graham en 1834 qui déclare « La graisse est de la chair en entre os et la chair nous rappelle notre condition de mortel. Que l'on se garde du péché et on conservera sa santé. Il faut non pas obéir à ses appétits mais les dominer. C'est à l'esprit de commander à l'estomac et non l'inverse. » Clairement, Graham nous explique qu'on serait responsable et coupable d'être gros. Et c'est pas faux. Et on imagine facilement que cette morale a dû influencer considérablement le monde des comics. Le super-héros est par nature fort, sain et moral, et certainement pas en surpoids. Et s'il l'est, c'est qu'il se trouve dans une mauvaise passe où il ne fait pas d'effort. « Comment s'appelle le petit brin là-bas ? » « Le petit brin ? » « Le petit gros. » « Ah, le petit brin qui est un peu gros. » Ainsi, il n'existerait pas de super-héros vraiment gros dans le monde des comics. Mais en fait, il n'en est rien. Car depuis longtemps, une petite quantité de personnages en surpoids dans l'univers des comics est assez visible. Ce sont souvent des super-vilains dont le poids a un trait inesthétique renforçant son image négative. Mais le contraire est possible avec des super-vilains comme le Caïd, par exemple, et des super-héros dont le stigmate peut être inversé pour devenir un avantage. « Surprise, motherfucker ! » La sociologie a souvent démontré que, dans l'imaginaire de nos sociétés, la beauté est souvent assimilée à un corps jeune et mince, et les gros sont exclus de ces normes, du moins dans nos sociétés occidentales modernes. Et par là même, le beau et le bien sont souvent associés jusque dans le langage où les deux mots sont parfois synonymes. « Un loup. » Ben oui ! On dit bien une belle personne en parlant de ses qualités morales alors que le mot « vilain » est synonyme de méchant. L'histoire des représentations de la beauté de la laideur confirme le fait. De tout temps, l'imaginaire de la laideur a été associé au mal et au monstre dans l'aspect entraîne, répulsion et crainte. Rien d'étonnant alors de voir des super-vilains être gros. Le personnage du pingouin illustre parfaitement ce propos. Oswald Shesterfield Cobblepot est un être cruel, mais doué pour le crime. Mais pourquoi est-il aussi méchant ? J'entends l'argument, mais c'est un petit peu léger quand même. Le pingouin est en fait la représentation du bourgeois, caricaturé dans la presse du 19ème siècle et au début du 20ème siècle. C'est un gros en costume, souvent en haut de forme, symbole par excellence du riche capitaliste. Il est gros et prospère aux dépens des travailleurs qui le nourrissent. Il est le monstre qui s'engraisse sur le dos de ses victimes, ici les ouvriers. Mais de tels stigmates peuvent être souvent source de pouvoir. Dans cette galerie caricaturale du bourgeois, il y a Slug, dit la limace chez Marvel, qu'on a pu apercevoir dans Captain America par exemple ou dans Spider-Man. Son obésité monstrueuse lui permet d'étouffer ses adversaires et de résister aux empoisonnements. Le stigmate de surpoids devient ici un avantage. On a aussi le blob, dit le colosse, qui utilise son obésité à son avantage. Sa peau flasque le protège des griffes de Wolverine ou des balles et lui permet de contre-attaquer quand il le faut. Alors je vous vois venir et vous allez me prendre la tête avec Kingpin. Mais non justement, je ne parlerai pas du Kaid qui n'entre pas dans ses critères d'obésité car il travaille sans cesse son corps pour le rendre robuste et sa morphologie n'est pas un amas de graisse mais bel et bien du gros muscle bien dur. Alors tu ne peux pas test. On n'est pas dans la vision adipeuse à connotation négative habituellement véhiculée dans les comics. Chez les femmes, on peut citer Pink Pearl dont la masse graisseuse la protège des coups et lui permet d'avoir une force surhumaine. Chez les gentils, Big Bertha, des vengeurs des Grands Lacs, est aussi endurante que puissante de par sa graisse qu'elle répartit comme elle veut sur son corps en fonction de ses besoins. On ne va pas se le cacher, les gros ne sont pas mis en valeur. Pour tout dire, les comics font des personnes en surpoids des second couteaux de moindre intérêt comme le fume microbe des New Warriors. Il a du bide et il n'est pas fort physiquement et sa capacité à communiquer avec les micro-organismes pour les contrôler n'est pas intéressante. Et le constat est sans appel, ce personnage ne tiendra qu'un an dans l'univers Marvel. Il y a aussi Eagle Balls, un petit gros dont le pouvoir n'a rien à voir avec son corps puisqu'il génère et envoie de grosses balles dorées vers ses adversaires. Ce pouvoir ne sert à rien et le relègue au second plan des mutants. Ici, on est vraiment dans le ridicule et finalement dans le cruel. Le public prendra conscience de son existence le jour où il deviendra le colocataire de Miles Morales. Morales ! Morales ! En gros, c'est le sidekick qui reproduit le cliché du gros rigolo. Le constat est amer et pesant. Peu de super-héros sont gros sans que leur corpulence ne soit un stigmate. Cette stigmatisation du gros reproduit une construction sociale d'une société qui fixe les normes de la beauté et de la laideur. En essayant de montrer les gros de façon moins négative, les comics ou le cinéma peuvent essayer d'aider les obèses à se protéger de la stigmatisation. Mais la tâche est ardue et la route est encore longue. Mais il faut le faire. Pour Frodon. Mais non, pas pour Frodon, mais pour nous tous. Pour tenter de faire accepter toujours et encore les différences sociales et ne pas cataloguer tout un chacun en fonction de son origine sociale, de son physique, de sa couleur de peau ou de son tour de taille. Il est indéniable qu'il manque aujourd'hui dans le monde des comics un vrai super-héros dont le pouvoir ne serait pas lié à son poids. Un gros qui n'aurait pas un rôle secondaire et nullement tourné en dérision. Et encore moins que l'on fasse mourir au bout de quelques épisodes. Pourquoi une telle absence ? BOSTER ! Ainsi donc, les comics reproduisent les représentations sociales des personnes corpulentes avec une certaine maladresse qui ne les met guère en valeur. Des super-vilains gros et incarnation du mal aux gentils héros en surpoint de second plan, les comics perpétuent les clichés dans une société qui se dit pourtant progressiste. Ça, c'est ton opinion personnelle. Il y a encore beaucoup à faire, mais souhaitons que les auteurs de comics sauront faire évoluer l'image des gros personnages et cela positivement comme ils ont su le faire pour d'autres types de personnes. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. C'est libre de droit. Sous-titrage Société Radio-Canada